Salut, cinquième vidéo de la liste pour ce guide vidéo, à savoir l'installation de XFCE, on est parti. Là j'ai pris la base BIOS, on est parti. Donc après GNOME et KDE, on attaque XFCE. Donc voici l'installation. Donc il y a deux lignées de commandes un peu longues, n'est-ce pas ? Donc première chose, on se connecte, voilà. Et on fait un sudo Batman, euh bon, sudo, là bon, manu, etc. Hostname, pour changer le nom de la machine. XFCE, voilà. Et on fait un sudo, on va commencer par tout ce qui est greffon de GVFS. GVFS, EFC, voilà, gul, j'ai pas l'essentiel en tête. GFOTO2, GFOTO2. GFOTO2, et tout. MTP, NFS et MSMB. MTP, NFS et SMB. Comme ça, on aura l'ensemble de tout ce qui est lié à GVFS, c'est pour GNOME, VIRTUAL, FAN SYSTEM, un truc comme ça. Ça permet de gérer tous les systèmes de fichiers virtuels. Comme son nom l'indique. Donc, après, on attaque une longue ligne, celle-ci. Je vais la décomposer un peu, pour vous montrer la composition. On va entendre qu'il finisse ça. Et on tape la ligne suivante. Sudoptagman-S, XFCE4, XFCE4, goodies. C'est ce qui va nous installer. XFCE, proprement dit. Parce que vu la décomposer une grande ligne, je préfère découper et vous montrer tous les éléments. Maintenant, on va rajouter... On va mettre aussi TREXEN, tout simplement. Parce que j'ai les deux. Alors, GVFS, FVLC pour la vidéo, Quadlibet, de quoi afficher les notifications dans le Quadlibet. NETDM, GTK, Gritter pour l'accession, XArchiver pour gérer les archives, CloseMail pour gérer le courrier électronique. On va rajouter Calculator, pour avoir une calculette. Events, on va avoir un affichage de fichier PDF. FFMPEG, FFMPEG, Sumb, Mailer, et zout, Sumb. Je vais y arriver, voilà. X, Screensaver, goodies. Comme dans l'écran. Voilà, c'était le clavier. Pas vu, contrôle. Pulse audio. Pulse audio. Pulse audio. Pulse audio. Pulse audio. Donc, il y a pas mal de petits paquets à saisir. Mais ça complète ainsi l'installation. Ensuite. Je vais chercher mon clavier sur le souris. Et là, on a enfin la liste parce qu'elle est très très longue cette ligne. C'est pour ça que j'ai découpé. Blue Man. Lib Conberra. C'est pour tout ce qui est son. G-Streamer. Et System Config Printer. Nécessaire si on veut gérer l'âge ou suppression d'imprimante facilement. Voilà. On est presque arrivé à la fin de la ligne. Si on veut gérer l'apparence du LEDM, de l'accueil d'ADM, on fait un sudo, enfin, Tritzen, ou sudo pacman-s, ou yay-s. Avec un clavier qui ne les connaît pas, c'est mieux. Voilà. Et dans Settings. C'est mieux comme ça. Et là, l'habituel gestion de clavier. Et un sudo System CQL. C'est un vrai QDM. Et là, on va pouvoir se connecter. On va utiliser les paramètres par défaut. Là, je vais juste me configurer les trucs habituels. A savoir... La météo. Les deux sons. Voilà. Grâce en plus audio. La météo qu'on va configurer en fonction de nos besoins. Par exemple, la météo automatique ne fonctionne pas. Voilà. Pourquoi je n'ai pas mis en route ? Bon, ça peut être un peu long, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à activer la GAME. Et bien sûr, mettre NeoFetch. Pour voir combien il y a de paquets installés. Là, je pense qu'on va être assez léger. On va dans les 700 paquets à peu près. Ah, 800. Je n'ai pas loin. Voilà. Donc ça, c'est fini. Pour XFCE. Et je vous dis rendez-vous dans quelques minutes pour nous attaquer à la session. Maté. Allez, à tout de suite.